Générique ... Je suis heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Channel 10 Télévisions. Avec au programme de cette soirée, Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus. Une heure de débrief sur l'actu, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le jeudi 2 avril 2024 et on débute avec un retour sur la mobilisation du 1er mai. Puisque contrairement aux nationales où des manifestants ont été matraqués par des forces de l'ordre, les syndicats de Guadeloupe ont pu défiler sereinement dans les rues des abîmes. Une occasion de réitérer le rappel à la lutte dans tous les secteurs d'activité où les droits des travailleurs ne sont pas respectés. Et c'était sans compter la volonté de boycott du SMGAG qui n'assure pas la distribution d'eau en quantité et en qualité sur l'archipel. Regardez. Respectez! Travaillez! Respectez! Travaillez! Respectez! Travaillez! C'est la lutte à travailler, c'est le combat à travailler, gagner, qui fait que nous tous ensemble jouons là. Et ça qui symbolique encore une fois, nous avons la capacité de regrouper l'ensemble des organisations syndicales en pays de Guadeloupe pour avoir une quantité de gens qui sont derrière là, de façon à faire comprendre à l'adversaire qui est l'État français directement qui nous apparaît. Et qu'on nous a dit qu'il n'y a pas que le 1er mai, nous ne sommes pas les joueurs là, mais nous n'y avons le combat à mener derrière. Puisque nous nous avons constaté qu'il n'y a pas bon. Il n'y a pas bon pays là, ni tout le monde, ni grand le monde, ni travail, ni formation, ni rien. Donc il y a de là pour nous, pas que contenter nous de marcher ensemble, mais nous n'y sommes ensemble à mettre un plan de travail, un plan d'action en place qui est mené nous, certainement en mobilisation générale, certainement avant l'année de la Saffine, parce qu'il ne peut pas arrêter comme ça. Sennsel est toujours présent au 1er mai avec les autres organisations pour nous dénoncer, pour nous revendiquer. Et plus singulièrement dans le cadre de l'éducation nationale, comme tout le monde le sait, chaque année, c'est même Bitenla-Yokafenou, même Coupes-Franches-Yokafenou, suppression de postes, plus de 100 suppressions de postes, alors que Yokafenou, c'est l'école-là qui a manqué professeur. Donc ça nous commandez, c'est qu'il y a arrêté de supprimer postes, qu'il y a fait en sorte que les jeunes d'entre nous qui passent concours, arrêtés, arrêtés, voyons en France, pas d'avoir nous bisez, et qu'il y a rouvert certaines disciplines. Nous avons avancé dans un système qui est dirigé par le capitalisme, nous avons avancé que tout a été augmenté, oui, tout a été augmenté, et l'affaiblissement notamment des services publics, par le démantèlement à Yokafenou, et puis aussi que travailler par une augmentation de salaire. C'est le rapport de force, où vrai, pousser, planter la tête, trapper, satisfaction, faut être bloqué pour mourir à Guadeloupe pendant des jours, et tout le monde viendrait à la table, et il a signé. C'est sûr que le directeur n'a pas signé tout de suite, mais ils savent que ils ont trouvé le moyen de contre-ennemis avoir signé. Nous avons demandé de l'eau propre, sans qu'en 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 d'écran, nous avons demandé d'arrêter les facteurs, qui peuvent avoir sa vie à yé, parce qu'ils ne peuvent pas payer, parce qu'ils ne peuvent pas payer, et nous avons pris la désobéissance civile. Nous avons pas payé de l'eau, mais nous avons démonté attention. Domino qui joue carrément mais pas joué en Pangal. Ça veut dire qu'on va ouvrir au Parapé-Dlo, à la région d'association de l'eau, à LKP, un courrier de contestation pour montrer qu'on l'a dit et puis SMG et LG. Aujourd'hui, là, c'est grand ou l'eau bravo pour travailler et toute organisation syndicale parce qu'on a deux bouts pour nous pour gagner et pour travailler et pour faire le Guadeloupe. C'est important, travailler et pour faire le Guadeloupe. Et à l'heure où le litre de Samplon avoisine les deux roule-litres, les stations-service et leurs salariés ont entamé aujourd'hui un mouvement de grève, un conflit déjà suspendu puisque le syndicat STTPG a reçu une réponse favorable de la part de l'État et de l'organisation des professionnels et gérants de stations-service. Les négociations annuelles obligatoires devraient reprendre lundi. On fait le point avec Luc Ruben, secrétaire général du STTPG. Monsieur le secrétaire général, suite à une réponse positive du préfet de région Guadeloupe concernant notre demande de revalorisation de marge, de détails, nous acceptons d'engager des NAO avec le STTPG et qu'on viendra d'élaborer ensemble un calendrier de réunion dans l'attente de votre réponse. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire général, mes salus se sont distingués, signés, président de GPSS, monsieur Patécolé. Donc, ça veut dire qu'il est un, ça veut dire qu'il est un point sérieux, effectivement, le mouvement qui nous a mené là puisqu'il est déjà prévu demain matin d'aller à notre niveau. Et... jour de là, ça a obligé nous d'arrêter le mouvement là puisque bien nous c'était ça, d'y aller en réponse pour pouvoir ouvrir les négociations sérieusement et sans faillir. Donc, les stations sont encore ouvertes demain matin, tout le personnel qui a organisé poste à yo et nous s'en sévrons lundi matin de manière à ce que nous établons les calendriers pour effectivement commencer les discussions de négociations. Après, c'est que des montres sont là que nous pourrons nous présenter ces jours-là ne peuvent pas permettre nous de retourner encore dans telle situation que moi, en tant que représentant des salariés en ce secteur-là, nous payons pas y. Bien évidemment. vous êtes conscient que la situation-là t'es capron dimension. Le président de l'OGPSS est conscient que la situation-là t'es capron dimension et il va y avoir toutes les moyens en journée-là de réunir les conditions pour porter réponse par les gérants et que les gérants portent des réponses pour nous. Donc, nous devons rentrer sérieusement dans une discussion de plateforme de mise en place de calendrier de manière à ce que nous voulons sérieusement les négociations. On ne peut pas penser à un idiot départementaux ont voté aujourd'hui à l'unanimité le compte administratif de la collectivité. 100 millions d'euros pourront être mobilisés notamment pour la mise en place du plan de cohésion de la jeunesse. On écoute le président Guy Lossbar au micro de Charlie Dagonia. Nous avons voté notre compte administratif aujourd'hui, un résultat de 79 millions mais avec les restes à réaliser pratiquement 100 millions qui pourront être consacrés au budget supplémentaire. d'où cette capacité de mettre en place ce plan de cohésion de la jeunesse. Nous avons présenté aujourd'hui les premières orientations et ce que nous voulons c'est que l'ensemble des élus mais au-delà des élus, les communes, les associations ainsi que les citoyens puissent participer puisque c'est du concret que nous voulons et que chacun puisse prendre des initiatives dans les différents axes représentés. Le budget voté à l'unanimité donc c'est un principe je dirais au niveau du département et qui montre cette cohésion au niveau de l'ensemble des élus. C'est le compte administratif de l'an dernier donc je citerai les investissements que nous avons su réaliser et aussi les différentes politiques publiques dans le cadre des missions traditionnelles du département mais ce qui est surtout important à retenir c'est pratiquement 100 millions d'euros de marge que nous avons pour pouvoir assumer les nouvelles orientations que nous allons mettre en place telles que le plan de cohésion sociale. Et on se rend maintenant aux galeries de Destrelan à Bemao pour le lancement de l'opération Bonjour les îles de Guadeloupe et l'objectif est clair et net à savoir vendre la destination Guadeloupe aux Guadeloupéens mais aussi aux futurs touristes on deviendra effectivement consommateur sur notre propre marché mais aussi ambassadeur tiens pour le coup regardez. Les Guadeloupéens tout un chacun d'entre nous nous sommes des touristes potentiels des touristes locaux et si nous sommes capables de recevoir les touristes internationaux nationaux qui viennent profiter des activités des îles de Guadeloupe pourquoi les Guadeloupéens et Guadeloupéennes ne devraient pas profiter aussi des plaisirs des bons côtés de la Guadeloupe des activités il s'agissait de faire profiter aux Guadeloupéens de tarifs attractifs pas les mêmes tarifs que le touriste classique bénéficie d'où ce projet Bonjour les îles de Guadeloupe avec des offres exclusives avec des remises pouvant aller jusqu'à 50% Le tourisme local représente 400 000 personnes donc c'est aussi un marché captif et je pense qu'il faut proposer des offres adaptées à cette clientèle Le tourisme local est important puisqu'on est vraiment sur un projet qui est de valoriser le café cacao vanille donc de valoriser le patrimoine de la Guadeloupe donc c'est vrai que si la population est derrière nous aussi pour valoriser ça c'est quand même quelque chose qui est très important pour nous On se rend compte qu'on est là donc du coup à Destryland sur Vemao il y a beaucoup de passages il y a du monde c'est agréable non non effectivement on rencontre beaucoup de personnes d'un peu partout et donc ça nous met ça nous met bien en valeur Il y a du monde il y a de l'affluence les gens semblent être contents ils prennent des renseignements et tout ce que je souhaite c'est que les ventes se fassent que les ventes se fassent ce que les gens achètent consomment dans leurs îles qu'ils prient par la valise en juin juillet et qu'ils partent au bout du monde mais dans les îles de Guadeloupe car le bonheur c'est à moins d'une heure Et dans le cadre de l'installation de la fibre sur son territoire la ville de Pintibourg informe les administrés et acteurs économiques des travaux engendrés par le remplacement du réseau cuivre la fibre elle sera opérationnelle dès janvier 2025 regardez Nous allons accompagner nos différents administrés à travers différentes actions pour permettre que les administrés nos acteurs économiques aujourd'hui que nous avons rencontrés soient informés sensibilisés et mobilisés mais surtout accompagnés vers la fibre très bientôt qui pour rappel sera opérationnel donc complètement sur la ville de Pintibourg à partir du 31 janvier 2025 Avant tout moi c'est mon rôle de m'assurer que tous les opérateurs d'infrastructures fibre que ce soit Orange ou SFR on va dire plus souvent c'est eux sur le territoire des Antilles Guyane ont mis en place une organisation pour pouvoir s'assurer 100% de la complétude de chaque commune L'ancienne téléphonie est amenée à disparaître pour laisser place totalement donc au réseau fibre qui est beaucoup plus performant et plus rapide Il n'y a plus de clients qui peuvent souscrire à 9 cuivres sur la zone définie aujourd'hui l'eau 1 par exemple c'est Petitbourg sur la Guadeloupe et 12 mois plus tard on a passé à l'arrêt technique c'est à dire qu'à partir de là les services cuivres sont carrément coupés d'effectivement donc c'est à dire qu'ils ont 12 mois pour pouvoir migrer sur une offre fibre et à partir de là c'est le travail des commerciaux de tout opérateur commercial vous avez pu voir aujourd'hui qui présente chacun leur service pour pouvoir capter le plus de clients qu'ils veulent Et maintenant nous parlons du Totem Fun Games qui se déroulera sur la plage des Alizés à Moule et afin d'en parler avec moi ce soir je reçois Gaël Géolier Bonsoir Monsieur Géolier Bonsoir Alors dites-nous tout effectivement sur ce Totem Fun Games qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un événement sportif dans lequel on recouvra des jeux ludiques des défis sportifs collectifs et individuels afin justement que tout le monde puisse passer un bon moment Alors on a Fun donc c'est censé être amusant Exactement Mais on pense qu'il y a un petit peu la compétition c'est une grosse compète Un petit peu quand même bon ça c'est un événement qui reste accessible à un public assez large mais il y a effectivement un petit peu de compète et quelques lois gagnées à la clé Alors inscription par équipe de 5 Exactement Quelles seront les activités ? Ben des activités variées on retrouvera des jeux basés sur la force sur la réflexion sur l'équilibre un petit peu de tout afin justement que tout le monde puisse y trouver son bonheur Donc dès 16h accueillir des participants Exactement accueillir des participants 16h45 défis sportifs collectifs on enchaîne sur l'individuel et les concours et on termine avec le service du repas et la remise des prix On est sur la fin d'après-midi pour éviter qu'il fasse trop chaud ? Exactement voilà on a choisi justement de bosser sur une fin d'après-midi début de soirée Donc pas d'excuses Pas d'excuses Alors comment se passent les inscriptions ? Ben inscription justement sur la plateforme Keywall en suivant un lien disponible sur notre compte Instagram ou même par appel 0690 10 74 20 89 Numéro visible sur nos visuels Alors il reste une journée un jour pour l'inscription ? Un jour avant l'inscription c'est encore possible même demain de s'inscrire l'organisation est ouverte à ça Alors une petite précision puisque tu nous as dit qu'il y a différents types de challenges mais pour les challenges de force pour ceux qui s'inscrivent au dernier moment ce sera quoi à peu près ? Ben ce sera beaucoup de de tir à la corde d'opposition de rivalité avec du tirage de pneus de très gros pneus un peu moins gros après bon on est en équipe on est censé pouvoir lever tout ça Non mais il faut se préparer avant tout ça Mais il faut se préparer avant un petit peu quand même effectivement On reprend la date l'heure et le lieu du rendez-vous Donc c'est le 4 mai samedi donc après demain rendez-vous 16h Merci beaucoup Gaël Joli je le rappelle organisateur donc du Totem Fun Games qui se déroulera sur la plage des Alizés à moules donc les inscriptions sont toujours ouvertes c'est jusqu'à demain Voilà jusqu'à demain 21h Par équipe de 5 Par équipe de 5 Obligatoirement Voilà exactement Et les places sont disponibles donc sur Keywall Exactement Rendez-vous au complexe sortif de la plage des Alizés au moule Merci beaucoup Monsieur Joli Et on enchaîne maintenant avec la conférence de presse du tournoi de basket Guy Margois On commence de ce soir mais on peut dire ça commence dès maintenant parce que la conférence de presse c'est l'ambiance de Guy Margois et ce soir on commence par l'équipe de la MCA de la Guadeloupe et aussi le déro de la Guadeloupe Il y a une programmation décriée mais c'est une programmation qu'on a mise en place avec les clubs de la Guadeloupe Ce soir l'équipe de la Guadeloupe la MCA va rencontrer l'équipe de l'Éclair chez les filles et ensuite l'équipe de Golden Star de la Martinique va rencontrer l'équipe de LDO de Pointe-Noire et demain l'équipe de l'Éclair va rencontrer l'équipe de Cinnamarie chez les filles et l'équipe du Cosmos Cosma Cosma va rencontrer l'équipe de Golden Star de la Martinique et le samedi la poutilleuse pour le basket antio-guanais les filles de la MCA vont rencontrer l'équipe de Cinnamarie et le déro va rencontrer le Cosmos qui avait bâti le déro lors de la finale de la Coupe de France en Antilles C'est notre première on sait très bien qu'il y a des équipes qui connaissent très bien le Guadeloupe et le Guadeloupe en l'occurrence le Déo donc on vient défendre les couleurs de la Guadeloupe la Guyane on sait qu'on fait Ménès c'est une grosse équipe de Cinnamarie et ça ne ferait pas bien que dans l'avion il n'y ait que Cinnamarie qui rit donc on est venu aussi montrer que le basket se joue bien à l'ouest et ça fait deux ans qu'on est présents l'année dernière on a pu gagner la Coupe de France ici en Val-de-Loup devant la grosse équipe de l'Ideo pourquoi pas renouveler donc on est venu pour ça on ne se cache pas c'est vrai que on n'est passé pas loin l'année dernière et donc les filles sont motivées pour bien sûr aller chercher ce titre anti-Guyane donc on s'est préparé en ce sens c'était l'objectif de la début de saison donc on y est donc elles vont tout faire pour pouvoir repartir avec ce titre En une phrase venez soutenir le Guy Margois mais surtout venez soutenir la MCA et le Dio soyez chauveux Un reportage signé Maxime Morel et on se rend maintenant à la base nautique de Sainte-Rose où la Coupe du Mer a le vent en poupe la compétition de voile traditionnelle attire de plus en plus de participants mais aussi de spectateurs et on note aussi la présence d'un village animé autour des Jeux Olympiques regardez Nous sommes sur ce magnifique plan d'eau du bord de mer de Sainte-Rose où nous accueillons aujourd'hui cette belle Coupe du Mer dans une course de canaux à voile et donc aujourd'hui autour de ça nous avons mis en place un village d'animation où nous pouvons échanger et discuter avec la population Cette année nous avons inscrit depuis 4 ans d'ailleurs nous avons inscrit cette manifestation dans le cadre de l'appel à projet autour des Jeux Olympiques Impact 24 et nous développons avec ou autour de la voile traditionnelle un projet autour de l'économie bleue plus en détail donc pour cette fois-ci en fait nous proposons en fait de découvrir certains mets de notre culture certaines plantations pour que le public en fait puisse s'accoutumer et connaître certaines choses ayant attrait à notre pays Nous sommes là aujourd'hui pour faire une collecte de dons afin que nos élèves d'une classe partent aux Jeux Paralympiques donc du 1er au 8 septembre donc nous mobilisons nous faisons un maximum d'action afin de récolter des dons pour réduire au maximum la plupart des parents vous savez il y a le Tour des Yoles en Martinique qui est un événement extraordinaire peut-être le plus populaire de la Martinique il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas avec le cyclisme avec le football faire en sorte que la voile soit aussi populaire dans ce pays-là donc nous cultivons cet esprit-là puisqu'aujourd'hui à Saint-Roy l'esprit que nous voulons développer c'est un esprit de convivialité d'organisation et puis surtout de distribution de nos richesses pour la population On arrive à prendre un très bon départ je pense un des meilleurs départs de la flotte ce qui nous permet d'être rapidement devant et puis après de matcher dans le bon wagon on a une bonne maîtrise je trouve de la flotte de la flotte sur le début de la manche franchement celle-là on la gagne parce que les gars à bord ils se sont vraiment fait mal il y avait beaucoup de vent c'était c'est un gros travail physique la machine elle est réglée elle marche maintenant il fallait nous l'exploiter physiquement et c'est ce que les gars ont su faire à bord Voilà chers téléspectateurs nous sommes arrivés au terme de ce journal merci pour votre fidélité à ce programme avant de se quitter et bien on va aller regarder deux petits dictons aujourd'hui alors alors le premier sera ce n'est pas le tout de demander à quelqu'un d'être droit comme un piquet s'il a grandi tordu comme un hameçon on ne peut pas demander de la droiture à quelqu'un qui a grandi dans le mal ou bien on ne redresse pas un arbre qui a mal poussé et donc en créole le proverbe c'est et j'en ai choisi un autre un autre un autre bouquette à six pattes cachayé gauchage l'âne aux petites pattes peut porter de lourdes charges il ne faut pas se fier aux apparences et donc c'est bouquette non c'est bouquette à six pattes cachayé gauchage une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de canal 10 on se retrouve demain à 18h30 bisous tout le monde à venir dans la tranche info sur canal 10 on parlera du changement du réseau cuivre sur la ville de Petitbourg ils vont y installer la fibre on en parlera plus amplement avec un élu de la ville mais aussi des représentants télécom comme Orange ce sera après donc la coupure pub et avant cela je dis bonsoir bonsoir à Jimmy Alliard bonsoir à Moïse Caramel bonsoir à Naïssa Bélair à Marie-Hélène Bores à Ghislaine Calif bonsoir à Perle de Caruquera bonsoir bonsoir à Géna Gior bonsoir à Claudie Girogirard à Oji Caruquera bonsoir à qui d'autre au général Franck Abar le général Franck Abar qui nous dit je ne cours plus faire le plein car c'est pas pour longtemps en parlant de la durée des grèves genre c'est créer un petit rush histoire que tout le monde y aille et puis après bon on ne fait plus grand chose bonsoir à Marie-Andrée Cavaillon bonsoir à 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 qui d'autre à qui d'autre oui 1,92€ pour le sans-plomb oui oui on n'est pas loin on n'est vraiment pas loin du 2€ là on a 8 centimes près et on est sur du 1,74€ pour le gasoil c'est déjà monté un peu plus je pense mais là c'est vrai que le prix de l'essence coûte particulièrement cher bonsoir bonsoir à qui d'autre à qui d'autre à qui d'autre oui Jimmy qu'est-ce qu'il y a dis-moi oui installation à la fibre qui est plus vite qui est canalisation là ah bah oui et c'est pas la même c'est pas la même ampleur de chantier alors là pas du tout bonsoir à maestro maestro et je voulais vous conseiller d'ailleurs un petit documentaire puisque Dimitri Zandronis a sorti un documentaire sur sur le métier de journalisme il a fait un discours hier soir pour la présentation du documentaire franchement qui est très parlant il est très juste dans dans ce qu'il dit et je vous invite à regarder vivement donc le dernier documentaire de Dimitri Salim Zandronis donc c'est le fils de Danik il a dit de lui-même qu'il s'inspirait effectivement de l'ouvrage journaliste en pays colonisé qu'a écrit Danik et ça pousse vraiment à un questionnement sur notre métier notre rôle effectivement aussi dans cette société en tant que pseudo je le dis en tant que pseudo contre-pouvoir puisque maintenant les enjeux ont beaucoup changé et la vision du métier de journaliste je pense qu'elle est énormément biaisée en tout cas on se quitte pour une page de pub et on revient après pour une page de pub et on se quitte et on se quitte pour une page de pub et on se quitte